Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer les data frames avec la bibliothèque Pandas. Nous allons essayer d'avoir la main sur ce data frame. C'est très intéressant et surtout pour les données massives. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir interroger le maximum d'informations. Ça va être une vidéo introductive des data frames. Et puis, on attaquera une série sur le data frame, tout en abordant pas mal de fonctionnalités. Alors, tout d'abord, on va faire appel à Pandas. Donc, Pandas as PD, comme on l'a utilisé dans la série Pandas.Sales. Donc, la première chose, en fait, on va définir une data frame. Donc, très simple. Donc, on s'appuie en fait sur un dictionnaire donné. Donc, on va prendre A en tant que clé pour les valeurs, par exemple, 1,2,3. Et puis, on va prendre B pour les valeurs, par exemple, 4,5 et 6. Et puis, on va afficher en fait notre data frame. Voilà. Et on essaye de voir en fait, petit à petit, de voir comment on va essayer en fait de parcourir et d'interroger en fait le maximum d'informations. Donc, le résultat de notre data frame est sous forme d'une matrice. Avec A et B en fait, sont les clés ou bien sont les titres des colonnes. Et là, leur contenu, donc le contenu de A, 1, 2, 3. Le contenu de B, 4, 5, 6. Et là, on voit un index qui a été en fait défini par défaut. Donc, là, cet index-là, on peut en fait le modifier à notre guise. C'est-à-dire, en fait, il suffit juste d'ajouter en fait, d'ajouter un index. Donc, pour pouvoir en fait définir notre guise. C'est-à-dire, là, on peut prendre en fait la même chose. Donc, ça ne va rien ajouter, ça ne va rien modifier. Donc, il y a trois lignes. Donc, on aura en fait le même résultat. Mais si on veut en fait modifier, par exemple, les index, il suffit juste en fait de les définir. Et du coup, on aura en fait les valeurs. Donc, ça pourrait avoir en fait... Donc, il vaudrait mieux ne pas avoir de redondance. Mais bon, tout est accepté. Donc, jusqu'à maintenant. Donc là, on peut les définir à notre guise. Donc, les index en fait de la data frame. Puis, en fait, ce que j'aimerais bien en fait faire, c'est, par exemple, de renommer en fait les titres de colonne. D'accord ? Donc, de renommer les titres de colonne, on va juste garder en fait notre index par défaut. Et donc, on va renommer, donc tout simplement, il suffit juste, donc, de faire appel à df, donc, pd, donc, df.iname. Donc, on va renommer en fait, voilà, on va renommer en fait les colonnes. On va prendre columns, donc, tac, tac, alors, renommer, df.iname, columns, donc, c-o-l-u-m-n-s, voilà. Donc, columns, par exemple, là, j'avais par exemple, a, on va la renommer par exemple, par, par exemple, on va prendre petit a, juste pour pouvoir en fait, avoir la main et pouvoir modifier. Les différentes colonnes, donc, b, aussi, on peut la renommer avec petit b, et grand c, on la renomme par un grand, un petit c, voilà. Juste pour l'exemple, et puis, on va afficher notre data frame, donc, print def. Et on aura, en fait, le résultat suivant, donc, on avait un b, du coup, là, on l'a modifié par des, d'autres colonnes, en fait, on peut les nommer, en fait, à notre guise, juste là, pour vous donner un simple exemple. Aussi, là, on peut aussi renommer, en fait, les index. On peut renommer, en fait, les index, il suffit juste, en fait, de, genre, donc, au lieu, en fait, de faire appel, en fait, à columns, on fait appel, tout simplement, à index. Du coup, donc, là, ça va être index, et dans l'index, en fait, là, j'avais, en fait, 0, le 0, on va le renommer par, par exemple, même, une chaîne de caractères, par exemple, là, je prends, en fait, sur A, pour le 1, on va prendre, on va prendre A, par exemple, et pour 2, on va prendre Linia, par exemple, voilà. Donc, là, le résultat, en fait, par rapport à notre, donc, DataFrame, donc, on a pu renommer, en fait, les index par les valeurs, en fait, qu'on, par exemple, qu'on veut modifier par rapport à notre DataFrame. Ok ? Il y a aussi la possibilité, en fait, d'accéder à une valeur particulière, par exemple, si je veux voir un croisement entre, par exemple, Surhaib et, éventuellement, par exemple, B, par exemple. D'accord ? Donc, il suffit, en fait, juste de faire appel, par exemple, je peux, genre, écrire, print, df, point, par exemple, int, et ce que je vais, en fait, pouvoir, en fait, interroger, c'est Surhaib. Donc, voilà, ça, c'est la première, c'est comme si, en fait, un repère, là, c'est la première valeur des coordonnées, et puis, on va faire appel à, par exemple, le grand B. Du coup, là, ça va nous donner, en fait, le 4, normalement, on essaie de voir, et, hop, alors, donc, Surhaib n'a pas été, donc, le S minuscule, voilà, et j'aurai, en fait, normalement, le résultat, par exemple, 4, voilà. Donc, là, elle nous a affiché, en fait, le croisement entre Surhaib et IB, ça nous a donné, en fait, le petit 4, donc, de notre data frame. Là, c'est aussi, si on veut, par exemple, parce que là, si j'affiche, en fait, print, df, donc, si on affiche, en fait, le résultat, donc, là, et on aimerait bien que notre, par exemple, cette information, là, va être modifiée par 10, par exemple, là, on avait 4, et on aimerait bien, en fait, afficher, en fait, 10, ou pouvoir écraser la valeur de 4 par 10, là, ce qu'on va avoir, en fait, c'est la nouvelle data frame, donc, suite à la modification que nous avons, en fait, utilisée. Voilà, si je veux, par exemple, après avoir accédé à une donnée spécifique, là, c'est avec le AT, AT, lorsqu'on est en train de travailler sur des labels, faites attention, on verra par la suite le IAT, mais là, pour le moment, si je veux, en fait, accéder à une valeur de croisement entre les lignes et les colonnes, on utilise, en fait, la certes, maintenant, si je veux, par exemple, afficher la ligne de ce hype, par exemple, donc, là, pour ce faire, je suis pour passer par print, dr.iloc, et là, tout simplement, je mets, par exemple, l'index, en fait, de ce hype, c'est 0, et, du coup, on aura, en fait, ce hype, un 10 qui nous donne, en fait, donc, les valeurs, en fait, de ce hype, donc, là, pour ce hype, pour A, ça nous donne 1, et pour B, en fait, ça nous donne 10. Si on veut, en fait, l'afficher autrement, donc, c'est-à-dire par lignes, donc, j'aimerais bien avoir ce hype, dans ce cadre-là, je mets, en fait, entre crochets, cet affichage-là, et, du coup, j'aurai, en fait, ce hype, un 10 avec la ligne de colonne, plutôt les colonnes A et B pour les différentes valeurs, en fait, de ce hype. Après, si je veux, en fait, afficher, par exemple, plus d'une valeur, c'est-à-dire, je veux afficher les deux premières lignes, par exemple, là, il suffit juste de mettre, par exemple, 0,1, et, du coup, ce que je vais, en fait, avoir, c'est ce hype, un, par exemple, là, pour avoir, en fait, les valeurs, par exemple, recherchées à partir de notre data frame. De même, il y a aussi la possibilité, en fait, de ne pas utiliser, en fait, donc, c'est comme ce qu'on a vu, en fait, dans les listes, c'est-à-dire, afficher, par exemple, ces deux premières, ce même résultat, en utilisant, en fait, les 2.2, pour dire, les deux premières lignes, on aura aussi, en fait, le même résultat. D'accord ? Donc, c'est la même chose. D'accord ? Donc, voilà. Donc, si, par exemple, on veut, là, beaucoup plus, en fait, ne pas travailler, en fait, sur les index, mais sur les labels, en fait, c'est-à-dire, ce soit, sur A, B, I, M, I, sur les labels, en fait, de ces index-là. Du coup, là, on fera appel, on enlève le I. D'accord ? Et, par exemple, là, on met, je veux avoir, en fait, les informations sur Iman, voilà, par exemple, là, c'est pour le premier, en fait, crochet, et puis, en fait, par exemple, je peux mettre at, at, et puis, je mets mes crochets, et je mets, par exemple, le grand A. D'accord ? Donc, là, je veux avoir, par exemple, Iman, donc, et avoir, en fait, le résultat, donc, de Iman, par rapport, en fait, à la colonne A. Et là, le résultat, ça va nous donner, en fait, 2, c'est le croisement, en fait, entre C, entre A, Iman et A, c'est-à-dire, on n'a pas utilisé le I pour l'agre et le I pour at, par exemple, qu'on utilisera aussi après. Là, par exemple, si je veux, ça va être, en fait, la même chose, d'ailleurs, si on veut utiliser, en fait, donc, par exemple, là, ça va être, donc, Iman et at, voilà, et si je veux, par exemple, afficher la deuxième ligne et première colonne, donc, deuxième ligne et première colonne, là, je veux, par exemple, afficher, en fait, le 2, l'idée, en fait, c'est de faire, donc, Ilog, donc, entre crochet, pardon, donc, Ilog, voilà, et entre crochet, par exemple, je mets 1, et puis, Iat aussi, je mets, par exemple, donc, là, c'est 0, là, c'est 1, voilà, donc, là, c'est 1, là, c'est pour le 1, et le Iat, en fait, là, c'est pour notre 0, il aura, en fait, par la suite, le même résultat, à savoir, en fait, le 2, d'accord, alors, donc, là, la différence entre I, quand on ajoute le I, et quand on utilise, en fait, le log, ou bien le At, là aussi, je peux, par exemple, au lieu de faire Iat, je peux, par exemple, faire 1,0 aussi, donc, là, ça nous donne, en fait, aussi, le même résultat, quand je cherchais, c'est le 2, par exemple, qu'il y a, donc, il y a plusieurs possibilités, donc, pour pouvoir, pour pouvoir interroger, en fait, les données, là, si on veut, par exemple, faire des conditions sur l'index, d'accord, donc, là, si je récupère, là, mon data frame, à savoir, donc, là, par exemple, je prends cette information, euh, voilà, je l'écrase, et puis, en fait, si, par exemple, euh, je veux avoir, euh, donc, là, juste, donc, je rafraîchis la mémoire, donc, printdf, donc, là, notre data frame, et, euh, donc, avec l'index par défaut 0, 1, 2, si je veux, par exemple, afficher les index qui sont paires, par exemple, c'est-à-dire, le mode, de le reste de la division, de cet index-là, par 2, ça fait 0, donc, si je veux afficher, en fait, le 0 et le 2, en fait, c'est aussi très simple, donc, il suffit juste de faire, donc, euh, je peux faire écrit, print, euh, genre, pd.dataframe, et puis, euh, euh, où je peux, en fait, passer directement sur l'odf, donc, donc, l'odf, donc, l'odf, directement, donc, l'odf.ilog, par exemple, et puis, euh, je définis, en fait, la fonction, par exemple, lambda, euh, pour pouvoir trouver, en fait, le nombre de paires, donc, là, ça va être x.index, donc, euh, euh, de mode 2, par exemple, là, je veux, en fait, qu'elle ait, euh, une parité, c'est-à-dire, euh, le reste de la division, ça va être, en fait, 0, donc, là, euh, tout simplement, ça va m'afficher, en fait, les data frames qui répondent à, euh, euh, un index, en fait, le reste de la division, en fait, de cet index-là, c'est, euh, c'est un nombre paires, c'est-à-dire, il a éliminé, en fait, le A. Voilà, donc, euh, là, c'est à peu près, en fait, euh, grosso modo, en fait, on va entrer dans les détails après, avec une bonne série, on va travailler d'une façon, en fait, structurée, euh, mais bon, moi-même, avant, en fait, de finir, euh, donc, cette vidéo, j'aimerais bien, peut-être, donc, utiliser le multi-index, c'est aussi très intéressant, donc, là, je vais prendre, en fait, euh, ce même data frame, je peux, en fait, éliminer ça, je peux, en fait, ajouter, euh, un autre index, j'en sais, et là, je vais mettre, par exemple, 7, 8 et 9, voilà, donc, j'affiche, en fait, my data frame, donc, là, my data frame, là, et je veux, en fait, mettre, euh, genre, un multi-index, genre, pour le 0 et le 1, ça va être, en fait, un duple spécifique pour le 0 et le 1, et puis, je veux, par la suite, faire, euh, euh, un autre tuple pour le 2, c'est-à-dire, là, ça va être, c'est comme si un index pour le 0 et le 1, et un autre index, en fait, pour, euh, le 0 et le 2, par exemple, là, c'est, c'est, c'est faisable aussi, on peut le faire sans aucun problème avec le re-index, donc, euh, je vais prendre cette même, euh, donc, data frame, et puis, en fait, on va ajouter, tout simplement, euh, donc, pd.multiindex, d'accord, pd.multiindex, et puis, en fait, je peux faire, en fait, from tuples, et je définis, en fait, une liste de tuples, par exemple, là, je vais prendre, euh, je vais prendre, en fait, euh, par exemple, pour la première, ça va être, euh, je vais le nommer, euh, les nombres d'index 0 et 1, par exemple, et les nombres, les nombres, donc, euh, d'index, euh, 0 et 1, voilà, et puis, on va lui attribuer, attribuer 0, donc, là, c'est pour le, le premier, en fait, tuples, euh, je fais pour le deuxième, euh, euh, de même, en fait, les nombres d'index, euh, donc, euh, 0 et 1 aussi, ça va être le 1, c'est-à-dire, en fait, ça va être, en fait, la même chose, le même, le même, le même message, pour, aussi, pour le 1, donc, je vais prendre ça, pour que ça soit clair, voilà, donc, là, juste, je vais mettre, en fait, le 1, euh, et avoir un autre tuple, ça va être, euh, euh, les nombres d'index, euh, par exemple, 2, ça va être, euh, euh, donc, euh, les nombres d'index 2, ça va être, voilà, voilà, donc, là, je vérifie, ça colle, là, voilà, donc, euh, voilà, les parenthèses, voilà, et, et j'affiche, en fait, mon data frame, donc, là, ce que je voulais, en fait, avoir, c'est-à-dire, les nombres d'index 0 et 1, là, ça va indexer, en fait, les index, les premiers index 0 et 1, et les nombres d'index 2, donc, ça va être ça, donc, là, c'est juste pour pouvoir afficher, en fait, autrement, en fait, le data frame, voilà, donc, là, c'est, euh, 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 juste pour avoir, en fait, une vidéo brève par rapport, en fait, aux premières manipulations sur les data frames, puis, on aura, en fait, une autre vidéo d'introductive, aussi, sur les data frames, et puis, on attaquera, euh, la série, euh, sur les data frames. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo.